Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie truc de quoi aujourd'hui on va parler aujourd'hui on va parler de cette petite machine qui est la scie sauteuse que les amages de AEG m'ont envoyé qui s'appelle la BST18X elle fait partie d'une petite série d'outils que les amages de AEG m'ont envoyé ils m'ont envoyé en gros la scie circulaire j'en ai déjà parlé dans un précédent Barbie truc où j'ai fait un test et où je vous ai donné mon avis ils m'ont aussi envoyé une meuleuse sur batterie je vous en parlerai dans quelques semaines ou dans quelques jours mais là aujourd'hui on avait fait la scie circulaire on va parler de la scie sauteuse la scie sauteuse c'est souvent un outil qui est un peu dénigré par rapport à ses grandes soeurs entre guillemets qui sont la scie circulaire et la scie sur table mais elle a beaucoup d'avantages le premier c'est qu'elle est ultra maniable alors celle-là est particulièrement maniable puisqu'elle est sur batterie on va voir un tout petit peu les caractéristiques c'est une scie qui est sur 18 volts à vitesse à vide 2050 coups par minute la course de la lame donc la distance qu'elle va parcourir en faisant le bas et le haut 26 mm capacité de coupe max 80 mm donc 8 cm elle peut aller jusqu'à 45 degrés elle fait 3,5 kg sans la batterie et c'est à peu près les caractéristiques je l'ai testé je l'ai testé d'abord pendant la construction du local et aussi je l'ai testé dans 2,3 dans 2,3 choses à droite à gauche et je dois dire que j'en suis très très satisfait c'est quoi les caractéristiques principales la première chose elle n'a pas de fil elle est sur batterie c'est les mêmes batteries 18 volts que j'utilise pour les autres trucs de la e g celle-là c'est des 6 ampères c'est 6 ampères heures ils sont vachement bien et il ya plusieurs caractéristiques qui sont intéressantes la première le patin et l'ergonomie générale l'ergonomie générale est vraiment bonne il ya un truc qu'ils appellent soft grip qui permet vraiment bien de le gripper ça c'est vachement bien et c'est vrai que avec la batterie en particulier celle de 6 ampères elle est vachement je sais pas comment on dit ça balanced elle est vachement bien équilibré ensuite il ya quelques trucs qui sont plutôt bien pensé le réglage de l'assise qui va à 45 degrés dans les deux sens c'est super simple comme vous l'avez vu bien sûr il ya un petit bouton de sécurité pour éviter d'appuyer et de faire des bêtises il ya un autre élément qui est vachement sympa c'est le changement de l'âme vous n'avez pas besoin de clé allen qui traîne et que vous oubliez de trucs comme ça blablabla et surtout vous avez le réglage du truc pendulaire alors qu'est ce que c'est que ce réglage il va de 0 à 4 en sachant que 0 votre lame va complètement droit et au fur et à mesure vous allez faire 1 2 3 4 elle va avoir tendance à venir en avant qu'est ce que ça veut dire ça veut dire vous avez besoin d'une coupe pas très rapide mais précise vous allez vous mettre sur le 0 vous avez besoin d'une coupe ultra bourrin et pas spécialement très précise de l'est sur le 4 est vraiment pour mettre la lame c'est ultra simple hop vous tirez le truc je passe si vous voyez vous insérez la lame bien correctement hop tu fermes et voilà Pour la changer c'est vraiment super simple je vais vous mettre quelques petits tests que j'ai fait de coupe droite précise rapide etc etc et je vais vous donner mon avis sur cet enjeu et Sous-titrage ST' 501 ... 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